Isa en maternelle présente Le garçon qui criait au loup de Tony Ross Il était une fois un garçon qui vivait de ce côté-ci des montagnes. Il s'appelait Louis. De l'autre côté des montagnes vivait un loup. Personne ne savait comment il s'appelait. Le loup était très chic, pour un loup bien sûr. Parfois, il enfilait son habit et s'en allait dîner par-delà les montagnes. Car il aimait surtout manger les gens. Alors, tout le monde de ce côté-ci des montagnes avait très peur de lui. Chaque fois que Louis n'avait pas envie de faire quelque chose, prendre son bain par exemple, il criait « Oh loup ! » même s'il n'y avait pas de loup. Et comme les gens avaient peur du loup, Louis se retrouvait seul et faisait tout ce qu'il voulait. Une fois par semaine, Louis prenait sa leçon de violon. Il n'aimait pas cela du tout. Alors, il criait « Oh loup ! » même sans loup, évidemment. Tout le monde se sauvait et Louis jouait la musique qu'il aimait. De temps en temps, il criait « Oh loup ! » simplement pour s'amuser. Un jour que Louis faisait un tour dans la montagne, le loup bondit de derrière un rocher. « Oh loup ! » hurla Louis et il courut vers le village en criant « Oh loup ! Oh loup ! » Mais sa grand-mère ne le crut pas. « Tu racontes tout le temps la même chose, change de refrain ! » dit-elle. « Oh loup ! » criait toujours Louis, mais personne ne l'écoutait. « Au secours ! » hurlait le pauvre garçon. Tout le monde riait. « Tu te moques encore de nous ! » lui dirent les grandes personnes. Le loup rattrapa Louis. Alors, les grandes personnes dirent au garçon « Cela t'apprendra à dire des mensonges ! » À ces mots, le loup eut une idée. Il décida de laisser Louis tranquille et de manger les grandes personnes. Ensuite, il eut une autre idée. Il dégusta Louis pour son dessert. « Que voulez-vous ? C'est la vie ! » Mon histoire est terminée ! Dans la fin favorit ! Sache ma façon de présenter pour cela